La ronde de ce jour tourne autour de la dédicace d'un livre écrit par Marie Kabou, ici présente. Marie Kabou est une Sénégalaise, elle est en France, qui a écrit un livre pour essayer peut-être de pousser nos enfants à aimer la lecture. Elle a eu à présenter le livre hier, si je me trompe au Radisson, et aujourd'hui nous avions trouvé nécessaire de vous inviter, parce que vous n'étiez pas tous à la rencontre à cause des conditions atmosphériques. Il y avait la pluie, on sortait aussi d'une élection, vous étiez en train de couvrir des choses qui faisaient que vous ne pouviez pas être présents. Et comme vous nous avez toujours accompagnés dans tout ce que nous faisons, nous nous sommes dit, avant qu'elle ne prenne l'avion, que vous puissiez venir la rencontrer, que vous parlez un peu d'amour. Marie va essayer de vous décrire aujourd'hui quelque chose qui est très philosophique, que Malin Génie arrivera peut-être à expliquer, mais c'est une chose que nous vivons, mais elle va essayer de vous donner une petite impression sur ça. Ce livre s'appelle « De toi à moi ». Je crois que vous aurez l'occasion de m'entendre, d'en parler, et vous poserez les questions qui vous sembleront intéressantes. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Marie, qui va essayer de vous parler. Merci d'être venu cet après-midi pour me permettre de m'exprimer auprès des Sénégalais, auprès de mes confrères et consoeurs journalistes, mais également auprès du peuple en entier. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, qui m'a permis de revenir au Sénégal, mon pays natal, pour y accomplir un autre de mes rêves. Je rends grâce à ma maman Thérèse Niaï pour son amour inconditionnel et ses prières qui ont fait de moi une battante très audacieuse. Permettez-moi également d'adresser mes salutations les plus respectueuses au chef de l'État, M. le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, ainsi que son épouse, Mme la Première Dame, Mariem Felsall, pour qui j'ai beaucoup d'égards. Mes salutations au ministre Tchernolo, qui ne ménage aucun effort pour rechercher les Sénégalais où qu'ils se trouvent dans le monde, afin de les convaincre de se donner pour leur pays et de revenir investir dans notre Sénégal. Je salue aussi la maison d'édition Baobab, M. Alassane Sissé, par qui je suis passée pour auto-éditer mon premier roman, De Toi à moi. Mes salutations à toute ma famille, mes amis, mes confrères et consœurs du milieu médiatique. Mes salutations également à tout le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, les Sénégalais d'ici comme ceux de la diaspora, de même que toutes les personnes étrangères aient en fait du Sénégal leur pays d'adoption. Depuis la France où j'ai rédigé mon roman, toutes les conditions étaient réunies et surtout proposées gracieusement par certaines maisons d'édition françaises pour la conception jusqu'à la publication de mon roman et de la promotion en France et en Europe. Les propositions étaient très alléchantes quand on connaît les difficultés que l'on peut rencontrer pour la visibilité d'un produit. Les maisons d'édition françaises ont bien accueilli mon roman et surtout le sujet traité dans ce roman et qui parle de désillusion en amour, un fait récurrent dans notre société actuelle et parfois même banalisé. En recevant plusieurs retours favorables, j'ai alors compris que mon roman ne devrait être édité nulle part ailleurs que dans mon pays, le Sénégal. J'ai donc pris contact avec la maison d'édition Baobab par le biais d'un ami qui s'est peine. Monsieur Alassane Sissé, directeur de Baobab Édition, m'a proposé une édition sur fond propre. Nous avons ainsi travaillé en étroite collaboration de la lecture, relecture, correction, recorrection jusqu'à la conception complète de ce roman. Et pour cela, je le remercie infiniment. Depuis la première parution de la quatrième de couverture dans les réseaux sociaux, je me lançais ici brillamment. J'ai organisé cet événement en choisissant un lieu assez romantique, qu'est le Radisson Blu, avec toute sa verdure qui m'inspire et qui m'apaise, ce cadre qui, d'après moi, correspond le mieux aux invités attendus. J'ai tenu à ce que toute l'organisation reflète le romantisme pour plonger mes invités dans l'aspect romantique de mon roman. De ce fait, Africulture nous a prêté main forte avec son professionnalisme à toute épreuve. Je dis donc merci de tout cœur et chapeau Ba à Oumir Regina Sambour. Sonidi de M. Gyaï Moudi Isaha et son épouse Mambiara Kabou, qui ont mobilisé toute une résidence pour le tournage de certaines parties du documentaire, en fournissant le véhicule qui me déplaçait, dont le chauffeur pris en charge par Cell Media. Sens groupe de Mme Kamara Antasso nous a aussi rejoints dès le lendemain de son retour de voyage et de son sens aigu de l'événementiel, s'est occupé de toute la décoration florale et disposition décorative du roman sur les présentoirs et la supervision du cocktail. Salon Ladifa by Eve, qui m'a rendu présentable par une jolie coiffure. Merci donc à Awana Oussar pour son implication. Dieu merci, l'événement s'est très bien passé, pour une première. Encore merci à Alassane Sissé pour ses prestigieux invités du monde de la littérature. Je vous citais M. Seydiso, Mme Diagne André-Marie, Mme Yotova de la francophonie, pour ne citer que ceux-là et bien sûr ceux qui étaient dans la salle. Merci encore à toute la presse sénégalaise qui a fait le déplacement. Je vois que vous avez compris que c'était une consoeur qui écrivait un roman. Merci infiniment de votre soutien. Mon peuple a répondu présent, comprenant le but recherché en publiant mon roman chez moi. Avec foi, nous avons réussi ensemble. Je vous remercie. Ce roman parle d'une histoire d'amour entre deux protagonistes qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui ont vécu une histoire idyllique et passionnelle. Cette histoire, malheureusement, a fini en désillusion. Pourquoi ? Parce que la distance a réussi à les séparer. Alors, j'ai choisi d'écrire ce sujet pour un peu faire ressortir l'envers, en général, des histoires d'amour. Parce que dès qu'on vous dit d'histoire d'amour, vous pensez au romantisme, vous pensez à la beauté, vous pensez aux rêves, tout ce que souhaitent les gens. Sauf qu'en amour, il y a des envers, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de maltraitances intellectuelles et sentimentales. Et c'est ce fait que j'ai voulu faire ressortir parce que j'ai constaté que c'était un sujet presque tabou en Afrique, dans le monde, et particulièrement au Sénégal. Vous êtes monsieur ? Irama Sané Dakar Media. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ? Vous avez épousé la femme, donc vous êtes tombé amoureux ? Et vous êtes toujours ensemble ? C'est la seule femme que vous avez connue de votre vie ? Donc, que s'est-il passé avec celle que vous avez perdue ? Il y a eu une désillusion. Vous aviez l'espoir de la garder toute votre vie. C'est ça la désillusion. Et je pense que tout un chacun l'a vécu à un moment de sa vie. Qu'on soit jeune, vieux. Quand on se sépare d'une personne qu'on a choisi d'aimer, automatiquement c'est une désillusion parce que pour chaque engagement, c'est un espoir qui naît de finir ensemble. À chaque fois qu'on dit « je t'aime », je pense que c'est sincère en notre cœur. Quand on se sépare, ça reste une désillusion, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup pour cette question. Je vais répéter encore. Je vois que vous n'avez pas suivi peut-être la première conférence de presse ou l'interview que je fais. Je suis apolitique. Je suis apolitique. Mais je reste sénégalaise d'abord. Je crois en mon pays. Et quand dans mon pays, on a un président de la République, je me dois de le respecter. Après avoir remercié Dieu, salué mes parents, il est de mon devoir, en tant que citoyenne sénégalaise, de rendre hommage au président de la République. Je ne vis pas au Sénégal. Je vis en France. Je ne fais aucune politique. Je suis romancière. Je suis artiste d'abord. Et ce en quoi je crois, c'est le respect et l'amour. Voilà pourquoi j'ai cité le président de la République. Merci. Je vous remercie Marie. Merci. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Marie. bonsoir je vous salue je tiens à vous remercier d'avoir par rapport à cette belle mode que vous vous rappelez en parlant d'amour comme vous êtes à vous l'amour épargne l'amour épargne et l'amour épargne donc si vous voulez me vous offrir une gel en quelque chose littéraire je pense que ça va vous dire mais la pêche je ne voudrais pas au moins comme ça pour les obstacles que j'ai à ma disposition aussi donc la première est la très forte pour quoi avoir soigné Dakar par rapport à notre amour la deuxième est-ce qu'on peut avoir la même définition de l'amour aimons-nous de la même manière que vous en France et la troisième question c'est on va publier ou l'émission sénégalais et la quatrième la dernière question c'est comment nous avoir une idée de la suite par rapport à ce que nous nous avons demandé aujourd'hui je vous remercie M. Timera ce sera avec plaisir de répondre à ces questions alors tout d'abord pourquoi Dakar vous savez je suis sénégalaise née au Sénégal à Dakar quel que soit le pays où je réside je resterai sénégalaise j'ai une foi en mon peuple et je me considère ambassadrice là où je suis mais quand il s'agit de faire quelque chose que je considère moi grand même s'il peut paraître peut-être tout petit aux yeux des autres si je peux apporter une pierre à l'édifice de mon pays je n'hésite pas à revenir vous savez ce livre quand je l'ai rédigé je l'ai envoyé d'abord à des maisons d'édition française comme je l'ai dit tantôt dans mon discours ces maisons-là m'ont répondu favorablement je pense que le ministre a vu un des mails et ils étaient prêts à prendre l'engagement de la promotion de la conception d'abord de la promotion et de la distribution non seulement en France mais dans toute l'Europe et de manière gracieuse pourquoi ? parce qu'ils ont cru au roman que j'ai écrit ils ont aimé le sujet qui a été traité et ils ont pensé que ce sujet si on le sortait pouvait aider pas mal de personnes alors c'est là que je me suis dit waouh Marie qu'est-ce que tu as écrit j'adore parler d'amour donc je me suis dit si ce roman peut avoir une telle grande portée en Europe et en France je me dois alors de l'emmener au Sénégal j'ai payé mes billets j'ai payé pour l'édition de ce livre et tout ce qui a entouré ce livre jusqu'au moment où je vous parle c'était mon choix j'ai fait le choix de prendre un endroit paradisiaque tout le monde sait ce que peut coûter Radisson mais c'était mon choix parce que je voulais offrir ce qu'il y a de mieux à mon pays et à la jeunesse de mon pays voilà pourquoi le choix de Dakar je vais peut-être répondre aux autres questions s'il vous plaît alors vous m'avez demandé aussi la différence de la façon d'aimer entre Dakar le Sénégal et la France j'ai envie de vous dire que le coeur n'a pas de nationalité on aime partout de la même façon il se trouve par contre qu'on a des cultures différentes et donc différentes manières d'exprimer son amour mais un coeur qu'il palpite pour quelqu'un il palpite de la même façon donc il n'y a aucune différence en Afrique en Europe en Asie on aime tous de la même manière l'amour reste l'amour pour la troisième question comment je trouve l'édition à Dakar je n'ai pas de comparaison à Dakar puisque la seule maison d'édition que j'ai connue c'était Baobab édition j'ai juste vu la différence entre Dakar et la France puisqu'en France certaines maisons d'édition vous proposent de tout faire de tout prendre en charge votre livre ne vous coûte pas un euro ils font tout de la conception à la réalisation à la publication à la promotion et à la vente au Sénégal d'après ce que je constate il faut aller par fond propre c'était mon choix je l'ai accepté j'y suis allée par fond propre c'est à dire j'ai financé pour la conception de mon roman certains me disent pourquoi ne pas avoir cherché de sponsor parce qu'apparemment on le fait souvent dans l'édition d'un livre j'ai voulu aller par mes propres moyens parce que je me suis dit si ce livre là c'est mon bébé j'irai avec les fonds que j'ai quand je ne pourrai plus peut-être que je demanderai de l'aide ou peut-être que d'autres viendront m'aider spontanément Dieu a fait qu'on a pu réaliser tout ceci avec mes propres économies et je lui en rends grâce je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé matériellement à réaliser cela parce que je ne pouvais pas tout faire c'était très très difficile mais c'est vrai que l'édition en France et au Sénégal est très différente en tout cas de ce que moi je sais puisque je n'ai travaillé qu'avec une seule maison alors la suite pour ce roman vous avez pu voir que c'est une série 1 une série 1 ça veut dire qu'il y a une suite j'ai sorti la série 1 uniquement pour parler dénoncer la violence sentimentale qu'on peut ressentir dans des rapports que ce soit amoureux en général les relations humaines c'est pour permettre aux gens de se concentrer sur cette douleur là qui est affichée à la fin d'essayer de trouver des solutions pour guérir on constate beaucoup des gens des hommes comme des femmes qui se suicident qui commettent des crimes qui divorcent de manière très très violente ou qui se séparent ou qui s'agressent tout simplement parce que ces gens là n'ont pas eu la chance d'exprimer la douleur ressentie en leur intérieur et du coup n'ont reçu aucune aide extérieure mais en lisant ce livre ils comprendront qu'ils ont le droit de sortir leur souffrance et en sortant leur souffrance forcément le fait d'en parler est déjà une thérapie qui va les aider à extérioriser mais aussi sûrement de rencontrer quelqu'un qui leur donnera des conseils à gérer cette souffrance là et de s'en sortir un coeur blessé est souvent presque à l'agonie mais il n'est pas dit que tout ce qui agonie doit tout ce qui agonise doit tout de suite mourir il peut être régénéré par quoi ? par une consolation un sourire un accompagnement et pourquoi pas un nouvel amour puisque monsieur nous a dit tout à l'heure d'avoir aimé dans sa jeunesse et a fini par rencontrer l'amour de sa vie on lui souhaite que cela perdure merci moi je suis pas critique d'art mais juste un peu à sentir mon intervention sur les deux doctorates sur une place magnifique un endroit paradisiaque alors mais on parle de voir des personnes qui ont de penser qui ne se parlent pas qu'est-ce que qu'on a fait avec vous par rapport à ma question et ma deuxième question c'est par rapport à la condition dont vous avez parlé tout à l'heure comment vous comptez promouvoir ce moment pour quelles conditions c'est pour la première question la photo de couverture c'est pour montrer le contracte parce que vous voyez un paysage comme vous avez dit féerique et au milieu de ce paysage deux personnes qui se tournent pratiquement le dos en tout cas qui font dos au monde c'est pour parler de la séparation le paysage idyllique pourquoi ? parce que quand on s'aime tout est beau même quand vous avez votre amoureuse dans une petite cabane elle va trouver cette cabane là magnifique parce que c'est dans cette cabane qu'elle vit son amour avec vous donc tout est idyllique pour cette personne les deux photos qui montrent le dos c'est pour montrer déjà au lecteur que dans ce roman qui va parler d'amour ça va être un amour assez toxique pourquoi ? parce que la femme l'expression qu'elle montre c'est quelqu'un qui tourne le dos mais le monsieur en question il a l'esprit qui voyage au milieu des paysages ça veut dire que lui-même peut-être se sent perdu parce qu'il ne sait pas comment faire retourner la femme vers lui tout est expressif c'est comme un tableau d'art il faut savoir le lire et livre à chacun de donner la définition qui lui plaira en tout cas ou elle se reconnaîtra le mieux pour la deuxième question le paysage idyllique que je cite dans le roman vous savez deux personnes qui s'aiment vont toujours essayer de se faire plaisir dans le roman finalement Sima et Aladji sont allés dans un endroit magnifique avec des décors de paradis terrestre c'était une façon de vivre leur amour leur passion et l'amour y a été passionnel à cet endroit là seulement au sortir de ce paysage paradisiaque peut-être que la réalité leur est apparue surtout à Aladji qui a senti que Sima devait retourner là-haut elle était et que peut-être la distance serait un facteur très pleurant pour leur relation ensuite les cibles les cibles de ce roman c'est toutes les personnes qui se sentent concernées par l'amour j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas qui ne connaissent pas le sentiment d'amour ce livre est dédié à toute personne qui a déjà aimé ou qui a envie d'aimer ou qui est en train d'aimer et cherche à améliorer sa relation pour la rendre belle parce que rien n'est parfait dans une relation quand on rentre on vient avec l'espoir que ça marche il s'avère parfois que ça marche et d'autres fois que ça ne marche pas donc ce livre je pense est dédié à tout âge vous voyez je l'ai écrit de manière tellement simple qu'un élève de primaire doit pouvoir le lire et le comprendre pour se préparer en grandissant les adolescents s'y retrouvent facilement et les adultes aussi parce que ça les ramène à leur jeunesse ça les ramène aussi à tout ce qu'ils ont enduré eux dans leur ménage tout ce qu'ils ont supporté tout ce qu'ils ont toléré pour rester encore dans leur ménage je pense que ce livre peut être thérapeutique pour tout le monde bonjour Djanga depuis quand vous avez le journaliste à Réomis Quotidien à Réomis Quotidien d'accord depuis quand vous avez le journaliste à Réomis Quotidien à Réomis Quotidien alors la rédaction de ce livre s'est faite l'année dernière si je vous dis en combien de temps je l'ai réalisé vous n'allez jamais me croire une histoire elle m'a tellement captivée je m'y suis retrouvée et beaucoup d'autres personnes qui me côtoyaient s'y sont retrouvées ils m'ont dit Marie il faut que tu écrives relate cette histoire là cette histoire je l'ai écrite en deux semaines et demie en moins de 30 jours parce qu'elle était belle elle était captivante et la personne à qui appartient cette histoire était en phase de thérapie et je me suis dit qu'en écrivant ce livre je l'aiderai plus rapidement à sortir de sa souffrance et je pense que Dieu nous y a aidés donc ce livre ne m'a pas pris beaucoup de temps et je l'ai écrit facilement pourquoi ? parce que je suis une femme j'ai connu l'amour j'ai connu la désillusion et je sais quel sentiment profond peut ressentir une personne qui aime et qui perd l'être aimée donc j'y ai transcrit juste ce que Sima m'a expliqué mais également ce que moi en tant que femme j'ai ressenti en écoutant son histoire qui m'a projeté moi à une histoire que j'ai connue donc les sentiments il était facile de les coucher sur mon papier merci beaucoup merci 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 anglais à l'Afrique sud-est-elle, là où elle a donné l'iconique de l'émission sud-est-elle en tout, par la suite elle est allée en Roumanie, elle est la première fois sélectionnée à l'Afrique du Brest, un moment sur le Barta, donc aussi vous pouvez l'étudier de l'émission de toute façon, aussi elle est étonnée, elle est amusée sur le Barta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, vous ne m'avez pas laissé l'occasion de me présenter parce que j'aime bien donner mon parcours, parce que je vois que ça encourage beaucoup d'autres gens. Alors, je suis née à Dakar, j'ai grandi un peu à Dakar avant d'aller en France, mais j'ai toujours été passionnée par la lecture et l'écriture. Petite, j'avais un journal intime où je relatais tout ce qui se passait dans la journée pour le soir faire la lecture à mon père dont j'étais amoureuse parce qu'il était voilà, il était mon ami et mon confident. Alors, quand je lui lisais ce que j'avais fait de la journée et même les bêtises que j'avais faites, j'avais l'habitude de mettre l'intelligence, de le faire de manière tellement langoureuse pour ne pas me faire gronder des bêtises que j'aurais pu faire. en grandissant, je me suis adonnée à la danse. J'ai beaucoup dansé, j'ai fait de la danse classique, jazz, moderne, traditionnelle. Je suis venue au Sénégal danser avec les Sotiba Boys. Je pense que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Donc, j'ai dansé avec eux. J'ai défilé également en tant que mannequin, aussi bien ici qu'en France. En France, j'étais plus modèle. Et je me suis essayée également à la chanson quand j'ai commencé l'animation radio. J'aime bien citer mon frère Chihusso, qui a été le premier à me tendre un micro alors que j'étais venue visiter les locaux. Il a trouvé que j'avais une voix particulière. À l'époque, je ne connaissais absolument rien du tout à la radio. Il m'a formée. Le courant est passé et je suis de nature très spontanée parce que très artistes dans l'âme et c'est comme ça qu'il s'est parti. Mme Lesse, ayant entendu cette intervention, a appelé pour savoir c'était qui cette personne qui parlait dans ma radio. Il dit, ah, c'est une amie qui est venue visiter. Il m'a convoquée et c'est comme ça qu'il m'a embauchée à Envie FM. Pendant ce temps, j'avais une entreprise de décoration d'intérieur et je travaillais beaucoup avec les ministères et autres. J'ai pu pallier les deux. Mais la passion de la radio a été beaucoup plus forte. À la fermeture de Envie FM, M. Omar Dioufal, à l'époque directeur de Sud FM, m'a contactée pour que je vienne travailler avec eux. Et Sud FM a su me révéler au grand public. Parce qu'à Sud FM, avec à l'époque Néphane aussi, qui était la rédactrice en chef, elle a senti tout de suite que j'avais quelque chose de particulier. Elle me disait, ta façon de parler, parce que quand je parlais Wolof, on me prenait pour une dardare, j'ai l'accent très prononcé. Ce n'est pas de ma faute, certains pensaient que je faisais la maligne, mais j'ai toujours fait l'école française, ensuite grandi en France et revenu. Donc c'est normal peut-être que mon accent soit comme ça. Elle a trouvé ça charmant quand je parlais Wolof, pendant les émissions Malar et autres, mais elle me disait, ça ne te ressemble pas. « Je te vois dans autre chose. Dans quoi es-tu à l'aise ? » Et moi, forcément, née dans une famille artistique, ayant comme parrain Daniel Cuxac, que tout le monde connaît, ayant grandi, je ne pourrais dire, je ne dirais pas dans les jupons, des hommes comme Djibril Diop Mambeti, Touré Gounda, Emmanuel Goumez, qu'on appelait Oumbay, ces acteurs, ces grands messieurs de la scène, ayant grandi avec eux et avec Daniel Cuxac, je ne pouvais qu'être imprégnée de l'art en général. Donc, j'ai demandé à animer de la salsa, des holdings américains, tout ce qui était vieux, parce que j'ai toujours été entourée de vieux. Donc, je m'y sentais plus à l'aise et j'étais la seule animatrice de salsa de toute l'Afrique pendant cinq ans, parce que j'avais tout simplement osé le faire. Et maintenant, je suis très contente de constater que beaucoup d'animatrices aujourd'hui et d'animateurs, des jeunes gens, s'adonnent à l'animation de salsa, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes. Donc, moi, ça me rend autant plus fière. Après cela, étant très rigoureuse dans mon travail et apprenant toujours de nouvelles choses, j'ai été, j'ai attiré du moins l'attention du directeur de Africable qui lançait une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Maïcha, qui était la première chaîne panafricaine entièrement dédiée aux femmes. Quand ils m'ont consultée, je suis allée les voir, ils ont vu mon comportement, mon parcours, ils se sont dit c'est elle qu'on recherchait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec eux. Et le fait de devenir efficace, cette chaîne, c'était un pur accident parce qu'ils avaient pris des mannequins de tous bords en Afrique pour les présenter à Canal Sat pour faire les brochures et bien sûr l'affiche de la télévision. Alors moi, en Sénégalaise, quand ils sont venus pour me prendre en photo, ils sont venus en surprise. Et comme j'étais en t-shirt et pantalon, j'ai dit non, vous ne pouvez pas me prendre comme ça, laissez-moi aller voir ce que je peux faire. Je suis rentrée dans le studio. J'ai trouvé plein de foulards de toutes les couleurs et je me suis mis les foulards sur la tête et des boucles d'oreilles en plus. Alors, je suis sortie à marcher comme une signaire. Ça les a impressionnés, ils ont pris la photo et cette photo a été heureusement sélectionnée par Canal Sat qui a dit c'est elle qui représentait la panafricanité. Et c'est comme ça que je suis devenue l'effigie de cette chaîne. la présentatrice vedette, ça a duré trois ans et après j'ai dû aller en France m'installer pour y finir, pour commencer d'autres aventures. Voilà. Je vous demanderai de reformuler votre question, je ne la saisis pas très bien. J'ai dit dans le contenu autrement qu'est-ce que vous avez parlé de maîtresse ? Oui, est-ce que c'est pas quelque chose de temps et ça ne va pas vous conduire à préciser ces dépensiers pour moi et les décisions d'entendre. Ah, j'ai compris, d'accord. Alors, dans mon livre j'ai parlé de maîtresse pour préciser qu'Aladi qui était revenu à Simab pour lui déclarer maintenant son amour et vérifier si l'amour de Sima était encore intact juste pour revenir un peu. Sima était tombée amoureuse d'Aladi et n'osait pas le lui dire pour ne pas gâcher leur amitié. Aladi est donc revenu au Sénégal et pendant deux ans Sima a gardé cet amour-là secret. Quand Aladi est revenu il s'était passé déjà cinq ans où il savait que Sima en était amoureuse mais lui ne pouvait pas répondre à cet amour-là parce qu'à l'époque il était marié et par respect pour Sima refusait qu'elle soit sa maîtresse alors qu'il en avait déjà. Alors, vous me demandez si maîtresse n'est pas tabou au Sénégal. Est-ce que vous connaissez un seul homme au Sénégal marié qui n'a pas une maîtresse si vous dites la vérité ? Comment ? Alors, je veux bien accepter cette réponse. La polygamie se fait comment ? On a d'abord une femme on en courtise une autre pour l'épouser mais cette femme-là avant d'être épouse elle est maîtresse. C'est les termes qui changent. Au Sénégal on emploie le terme qui nous arrange. Au Sénégal on aime couvrir. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux il se passe des choses on dit le Sénégal change. Le Sénégal n'a pas changé. Le Sénégal a toujours été comme ça sauf que tout est couvé. Vous parlez de 18 ans vous n'avez pas rencontré des jeunes filles de 14-15 ans qui ont des enfants ici au Sénégal ? Quand vous êtes journaliste quand vous faites les reportages vous allez dans les associations vous voyez des jeunes filles de 14-15 ans qui sont tombées enceintes qui sont allées jeter leur enfant à la rue. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que le sexe était tabou. Sans leur expliquer. Ces filles-là quand elles rencontrent l'amour elles se donnent à leur homme. Quand elles tombent enceintes elles n'osent pas le dire parce que c'est tabou. C'est ce fait de tabou-là qui m'a plus poussée à extérioriser les sentiments de Cima parce qu'au Sénégal on se croit nous Sénégalais meilleur que tout le monde alors qu'on est des êtres humains. On a des sensations. On a des... Au Sénégal on a des vies cachées. Pourquoi on les cache ? Pour ne pas être jugés. Parce que le Sénégalais est rapide à juger. Alors qu'on n'est pas Dieu. Celui qui juge s'il te montre sa vie tu meurs parce que tu te rends compte que tu te croyais aller en enfer alors que par rapport à ce qu'il a fait tu mérites le paradis. Et c'est pourquoi je n'ai pas mis d'âge parce qu'un enfant de 7 ans peut lire mon livre et y tirer des leçons. Un adolescent on peut le lire et y tirer des leçons. De grandes personnes peuvent le lire et y tirer des leçons. C'est le tabou. Ce qu'on juge tabou et qui ne l'est pas qui détruit la population. Ce qu'on juge tabou et qui ne l'est pas qui retarde le peuple. on est en 2022. On est en 2022 où tout le monde doit avoir le droit de dire ce qu'il pense. Nous on a réclamé la liberté de la presse. C'est quoi la liberté de la presse ? C'est de pouvoir s'exprimer librement de dire son ressenti quel que soit le sujet. Alors si nous de la presse on juge le fait d'avoir une maîtresse un amant comment est-ce qu'on jugerait le fait d'avoir un amant ? Il y a des femmes mariées qui ont des amants les gens le savent ils vont caresser parce que c'est tabou. Dénoncer parlez-en cherchez le fond du problème pourquoi ceci arrive ? Quelle est la cause de toutes ces choses-là ? Pourquoi la polygamie est acceptée au Sénégal et dans certains pays africains ? On va se réfugier vers l'islam ? Je veux bien. Et nous l'acceptons pourquoi ? Parce qu'on nous l'impose. Quelle femme a envie de partager son homme ? Aucune. Mais on l'accepte pourquoi ? Certaines par amour d'autres par conviction parce qu'on les a élevés comme ça d'autres parce qu'elles n'ont pas le choix. Les hommes qui sont censés les épouser n'épousent plus parce qu'ayant eu une désillusion en amour quelque part vont dire je vais faire du reine de guégui c'est le terme non ? Puisque ces hommes-là n'épousent plus ils vont venir rencontrer une femme avoir une relation avec elle et l'abandonner et partir ailleurs. Mais ces femmes-là s'ils ne trouvent personne qui les épouse elles vont se mettre dans un mariage polygame. Mais il n'y a pas un mariage polygame sans maîtresse je suis désolée. Dites des choses osons dire des choses auxquelles on croit. Est-ce que vous n'avez pas l'interprétation ? Peut-être mais comme je suis... Les représentants n'ont plus si vous parlez ? Non je ne le suis pas au contraire je suis très 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 en phase avec ce qui se passe dans mon pays même si je dénonce certaines choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. J'ai vécu dix ans de ménage. Mon mari n'a pas un homme qui lui arrive à la cheville à mes yeux. Il est encore mon meilleur ami. Quand on parle de Sey et on dit en français toute chose a une fin mais pourvu que la fin soit belle pourvu que la fin soit respectueuse j'ai connu cette fin-là. Ce mariage n'a jamais été une désillusion pour moi parce que le plus grand bonheur que j'ai connu dans ma vie c'est dans ce mariage-là que Dieu a décidé d'arrêter parce que figurez-vous l'homme ne peut séparer ceux que Dieu a mis. Dieu est le seul à pouvoir le faire et quand il le fait il le fait de manière tellement simple tellement doux tellement respectueux qu'on a la possibilité de rester les meilleurs amis du monde. Donc je ne peux pas être féministe parce que moi je lave je m'accroupis je donne à manger je chante et je danse. Vous avez parlé tout à l'heure d'interprétation c'est une interprétation que vous faites je ne parle pas religion c'est une interprétation que vous faites et libre à vous c'est le français qui dit maîtresse je ne l'ai pas québécois On est entre nous. On est des Sénégalais. Nous tous, on a voyagé, on a pu voir. Mais il faut juste qu'on accepte de dire les choses comme on les ressent. De dire les choses comme on le voit. Toute personne qui vit souhaiterait rencontrer l'amour, se marier avec cette personne, vivre jusqu'à la fin de ses jours et avoir les enfants les plus beaux. Les enfants qui vont tous réussir, c'est le souhait de tout le monde. Dans tout ce que vous voyez dans la vie, il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont peu bien, mais il faut du tout pour faire un monde. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est l'amour qui est comme une religion et qui doit être au-dessus. C'est ça ma philosophie. Après, si c'est ça, être féministe, permettez-moi de rester féministe, s'il vous plaît. Et je vais dire qu'il n'est pas libre du monde. Parce qu'on a donné une question, et il y a une question de démonstration. Et aussi de démonstration, il y a de même à la question de mon âge. C'est un âge de la question qui a été confrontée par l'intrusion. Il faut amener les enfants à leur vie. C'est tout ça. Je ne sais pas si je fais tout ça et moi, je ne peux pas comprendre que je n'ai rien à dire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas vu la situation dans la situation du Sénégal ce n'est pas à dire que ça ne soit aucun autre pays. Donc pour tout le monde peut mener à nos têtes de la famille aussi. Alors le livre qui me Lorsque il y a un plan, c'est le plan que vous souhaitez. Que vous allez sortir de la maison, ça va changer. Lorsque il y a une chose qui va changer, c'est la désillusion. Lorsque il y a une chose qui va changer, c'est la désillusion. Tout dépend de votre plan. Le porté est un peu plus grand que l'on va faire un peu de la maison. C'est tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai écrit mon livre sur une femme de Sima, une femme très belle, une femme très belle, une femme très belle, une femme très belle. La vertu et l'éducation, c'est parce qu'elle a eu une femme pour qu'elle ait une femme pour qu'elle ait une femme. Mais, pendant deux ans, pendant deux ans, quand elle a eu un petit peu à l'éducation, entretemps, beaucoup de choses se font à l'éducation de Sima, elle a eu une femme très belle. Donc, tu sais que Sima est une femme parce qu'elle a eu une femme très belle. Mais, quand elle est venue, elle a eu une femme, elle a eu une femme. Elle a eu une femme et elle a eu une femme. dans une femme, elle a eu une femme. Elles ne sont pas les femmes. Mais tout ça, il n'a rendu compte qu'elle a eu un homme au niveau de la mort. Il n'a pas à lui même que ça se dit Car il n'a qu'elle a eu une femme C'est ce qui est l'histoire. Ils le font tous les mémoire à l'écrivain. Ils le font comme ça, ils l'ont dit avec un cercle de Dieu. Ils le fontquer très vite, mais ils l'ont dit pas le temps de corriger. Parce que l'on veut pour la fin, ils le font. Mais ils le font pour quoi l'autre? Ils n'ont pas de gagner, ils le font pour qu'en square. Et ensuite, c'est leur parfaitement que les enfants n'ont pas toujours à выход. Il ne faut pas faire souffrir. Si tu veux l'amour, il ne faut pas souffrir. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Il faut avoir une relation avec sa famille. Il faut avoir une sensation de gâtie. Il faut avoir une souffrance. Il faut avoir une relation avec sa famille. Ce qui peut avoir une sensation de gâtie. C'est ce qui fait la souffrance. La souffrance, c'est pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas malheureux. Quelle que soit la personne, elles ne peuvent pas être des femmes. Mais les personnes extérieures, parce que les femmes ne sont pas malheureux. Elles 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 ne sont pas malheureux. Ce sont deux. Pour ce qu'ils veulent ils ne sont pas malheureux. Donc, quand on se dit, ça c'est une déprimante. Elles ne sont pas malheureux. Elles ne sont pas malheureux. Toutes les filles sont dépressives. Elles ne sont pas malheureux. Elles sont toutes les grosses et les moches. Il y a des arthroses. Toutes les femmes ont dit qu'elles ne peuvent pas se débrouiller. Et ce que j'ai dénoncé, c'est juste pour attirer l'attention. Si vous voulez, si vous avez une femme, 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 vous avez une femme, vous avez une femme, vous avez une femme. La nouvelle génération, nous connaissons l'amour. Il y a beaucoup de divorces, car beaucoup se précipitent pour se marier. Alors qu'ils ont beaucoup de caractères et de leur vision. Ils ont des divorces. Ils n'ont pas terminé. Ils ont été malades, jusqu'aux femmes, les femmes ont surtout une femme, et leur jouent des nerfs car ils se sont realistes. Ils vivent dans leur famille, ils ont vu avec leur père. Quels sont les souffrances, ils se dénoncent, ils se détent. C'est ce que ça a fait. Les hommes, c'est ce que je parle pour les femmes, ils ont fait le féminisme et même les femmes. Ils cassent leurs droits, par ce qui le fait. Il ne peut même pas la vérité. Mais, pour le faire, il n'y avait d'autres personnes-là. Dans ce temps-là, nous savions des milliers, pas d'autres, ou des tailles, ou des t internes de Toronto. Les personnes doivent y avoir des gens qui peuvent se désigner. Parce qu'ils peuvent toujours être éloignés. Nous, les Arabes sénégalais, avant de dire tabou tout ce qu'on voit, nous sommes en train de se faire des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce que nous avons fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le livre. Le livre, c'est ce qu'on a fait. Pour que ce soit, il y a un peu de temps. Pour que ce soit, il y a un peu de temps. Vous êtes respectés, vous êtes respectés, vous êtes respectés. Parce que vous êtes un peu moins de temps. Ce qu'on a dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas de frontières. Si vous avez vu, il n'y a pas de frontières. Et si vous avez vu, il n'y a pas de frontières. Pourquoi il y a des mariages mixtes ? Parce qu'ils sont tous les individuels. Ils sont tous les amis. Ils sont tous les amis. Il n'y a pas de frontières. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de différence. Il y a des cultures. C'est une culture qui est une bonne. Il n'y a pas de frontières. Les femmes du Sénégalais ont choisi une relation fraîche. Il n'y a pas d'autre. Ils sont tous les amis. Ils n'y a pas d'autre. Et pourtant ils n'y ont même pas de faire. Mais beaucoup de cultures. Si vous aimez l'Europe, vous avez envie de montrer au monde entier que vous vous aimez parce que vous aimez quelqu'un. Si vous aimez pour vous, on se présente une fois que vous aimez votre femme laissée, vous vous en perdez. Vous savez, celle où je suis insouplante est en retard. Le budget n'a pas changé. C'est une acknowledgement pour les vieux chinois ou le Sénégalais. Vous savez, vous en avez un certain nombre de choses que vous aimez. Mais on a de quoi. C'est ça tout. Donc, amour, vous chinois, vous sénégalais, c'est exactement la même chose. Amour, amoul age. Amour, amoul age. Amour, amour age. Amour, amour age. Amour age. Amour age. Amour age. Amour age. Tu ne peux pas définir l'amour, tu ne peux pas définir l'amour. L'amour. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le entendre. Et tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le voir et tu ne peux pas le voir. C'est ça? D'abord. Alors, Mbeguil, Moussoul change. Mbeguil est un sentiment noble, Le pur, Le khamanteni, Amul tchachan. Mbeguil, si on a fait le bonheur, Si on a fait le bonheur, Si on a fait le bonheur, Il ne peut pas dire que c'est ça. Parce que Mbeguil est un sentiment de la vie. Dieu nous a créé avec amour. Nous l'avons toujours vécu à l'âge. Nous l'avons toujours vécu à l'âge. Ou, si nous l'avons toujours vécu, Nous l'avons toujours tout de l'âge. Tu sais comment cela dit ? Les gens ne se refaisent pas. Les gens ne pensent pas, Pas de langue que nous nous faisons. Ne le demandez pas. Elles ne peuvent pas prier, Ils ne peuvent pas prier des difficultés. D'ailleurs, Ils veulent venir au village, D'ailleurs, N'est-ce pas important que celle-là, qui vous amène avec son enfant, qui vous amène à la place et qui vous amène à la place pour le faire ? Quand vous vous amène à l'île, vous n'allez pas de son attention. Et c'est le moment que c'est que le voyager, le voyager dans le sein d'être sur la fête, c'est le reste du rêve, c'est que vous jamais le dites. Dieu le dit, C'est ce qu'il y a. Vous avez fusionné, vous avez besoin de la mère. Vous avez besoin de la mère. Alors, regarde. C'est un organe. C'est une vie. Qui a vu la mère? Qui a vu la mère. Qui l'a vu la mère. La mère. Le âge de la mère. Pourquoi on a deux personnes? Qui est à nouveau? Que ça veut dire qu'il n'y a plus. Les femmes l'aiment. Plusieurs fois. Mais n'ont rien. Qui a toujours été ce qui a été chez nous ? Tu vois bien ? Qui a toujours été ce qui a été dit ? Qui a toujours été ce qui a été fait pour nous ? Mais en tout cas, les gens peuvent se dire qu'il faut que je puisse se faire en sorte de 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 faire en sorte que ce soit. Alors, on a commencé déjà de par Sima. Sima n'a pas été dans le livre. Le livre n'a pas été dans le livre. Mais Sima n'a pas été dans le livre, pour comprendre ce que j'ai aimé. Quand j'ai dit que j'ai aimé, même si j'ai aimé, je n'ai pas aimé. En tout cas, j'ai fait le livre. Donc, j'ai aimé. Et si j'ai aimé, j'ai aimé le sentiment. Parce que je ne l'ai pas aimé. J'ai aimé. Parce que les femmes, nous avons aimé je n'ai pas aimé. Et qu'elles n'ont pas aimé. Et je n'ai pas aimé. Elles ne vivent pas. Elles n'ont pas aimé. Elles ne vivent pas. Elles ne vivent pas. Il va falloir l'aborder. En ce moment, il n'y a pas de la femme. Il n'y a pas de la femme. Il va le faire. Il va le faire. Mais si on ne l'a pas fait, il ne peut pas être en train de faire ça. Marie, c'est ce qui vous parle. Je vous le dis. S'il vous plait. Je vous le dis. Je vous le dis. Il faut le faire. C'est une société traditionnelle. Il y en a aussi. Mais il y a eu des femmes. Ce sont des femmes. Ils n'ont pas de la femme en train de souffler. Mais il faut la personne. Il faut de leur amour. C'est sûr. C'est ce que j'ai utilisé. C'est ce que je vous le dis. Le premier geste et le deuxième geste. Mais. Et il faut y avoir une chose à dire sur la vie. Parce qu'il faut que l'on soit en soi. À ce moment, il faut qu'on soit en soi. Il n'y a pas de dire qu'on a une erreur de la vie. Mais il faut que tu voles à l'intérieur, que tu te dis que tu te souviens. Tu te dis que tu te souviens de ta vie. Parce qu'il faut que tu ne le fais. Il faut que tu te dis que tu veux le faire. Il faut on a une belle belle femme, on a des efforts pour nourrir l'amour. Il s'est arrêté chaque jour. C'est un peu comme ça. Il n'a pas leur chômage, on a des dépenses, allant dans le travail, avec la voiture et les caffes, tout le monde le fait. Tout le monde le fait dans l'addena. Mais cela n'a pas de plaisir que tu sais que que tu es d'un mariage, tu ne peux pas d'un mariage. C'est ce qui est une addena, ce qui n'a pas de titre. Sinon, il ne faut qu'on ait un homme. Il faut que le monsieur et le madame qu'il soit l'autre et qu'il n'a pas le droit d'être. Il faut que ça soit l'un. soit dans la discrétion ou publiquement mais me guéle reste le fait de la justice et le fait de la justice et de la justice et de la justice et de la justice. Alors je sais que je ne sais pas ce qui est le fait pour moi. Il n'y a pas de temps pour que les gens ne le voulent pas, ne le voulent pas, ne le voulent pas. Ils ont un contentieux pour qu'ils ne le voulent pas. Le contentieux peut être à eux, à un extérieur. Mais ils ne peuvent pas les voir. Pourquoi ne peuvent-ils pas les voir? Parce qu'ils ne peuvent pas les voir dans leur tête. Ils ne peuvent pas les voir. Parce qu'ils ne peuvent pas les voir. Cu s'ils ne peuvent pas les voir parce qu'ils ne veulent pas les voir. Ils ne peuvent pas les voir. Ils ne peuvent pas les voir. Mais sauré d'un coût au début de la réaction. Mais tu ne besoules pas la vie de la maison. Mais si tu ne veux pas les voir, tu ne peux pas le faire de la réaction que des enfants ne sont pas les plus importants. Vous avez des violences. Ils ont besoin d'aide, ces gens-là, c'est tout. Ce qui est violent, c'est parce qu'ils veulent, mais ils ont un système de communication. Il n'y a que des systèmes de communication, et des gens extérieurs, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin d'aide. Ce sont des problèmes graves, mais ils ont besoin d'aide, ces gens-là. C'est tout. C'est ce qu'on a menacé. Voilà, j'ai des illusions beaucoup.